Alors mon coup de coeur, coup de gueule, ça sera un coup de coeur cette fois-ci, ça sera un coup de coeur par rapport à une mise à jour d'un jeu qui est disponible sur iPad, c'est Small World, qui est en fait un dérivé du jus d'alana, du jeu de plateau Small World. Et en fait qui vous permet de jouer à tout moment, quand vous voulez à Small World, ça je trouve ça génial. Tout seul, à plusieurs, à plusieurs contre des bots, en ligne, même si en ligne je trouve que c'est un peu lent parce que les gens ne répondent pas très vite. Avant de vous poser des questions, il n'y a que la version standard à laquelle on peut jouer, donc pas jouer à l'Underworld, on joue à la version standard, mais par contre on peut acheter des extensions. Et en version en ligne, on joue avec toutes les extensions, donc c'est comme si vous les aviez achetées. Et je trouve que c'est vraiment sympa parce que, enfin voilà, vous avez envie de faire une petite partie, des fois les gens n'ont pas très envie de jouer avec vous, bah voilà, en quelques petites minutes on peut lancer une partie de Small World, de jouer contre un bot, deux, trois, quatre, je pense qu'on peut jouer jusqu'à cinq, Wally, donc ça fait quatre bots contre une seule personne. C'est vraiment, c'est vraiment, 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 vraiment super sympa je trouve. Et ça permet de voir aussi, parce que des fois on se pose des fois des questions, genre comment appliquer vraiment la règle, c'est pas toujours très clair, la règle sur telle tribu ou sur tel pouvoir, comment l'appliquer ? Bah avec la version online, enfin la version, le jeu comme ça, comme c'est le jeu qui établit les règles, on est sûr qu'on se trompe pas quoi. On est sûr qu'on se trompe pas, ouais. On est sûr qu'on se trompe pas, ouais. Il faut qu'il y ait toutes les règles pour savoir, et au moins c'est le jeu qui fixe les choses, donc tu joues tout de suite et t'as pas cassé la tête. Ouais, tout à fait. C'est le jeu qui est garant du bon respect des règles. Du bon respect des règles. Donc c'est vraiment super intéressant parce que je me suis rendu compte qu'il y avait certaines tribus que je jouais pas correctement, et voilà quoi.